Bonjour à tous les frérots et les blanquettes j'espère que vous avez bien aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire votre avis on retourne sur le portail des trois ans voilà on a envie de commencer l'année 2018 sur des chapeaux de roues et commencer avec les au moins un des deux d'LR parce que voilà c'est un petit up non négligeable de la catégorie potala j'ai trop fait pas mal de choses mais bon on va rechecker rapidement ce qu'il y a sur le détecteur ce qui me fait défaut c'est celui-là voilà le VGTOLR pourquoi pas des doublons de celui-là le CQCG2 pareil des petits doublons de Imagine Vegeta pareil des petits doublons de ce Goku Kaioken des petits doublons de ce Vegeta je dirais pas non pareil un petit doublon ou deux de celui-là je dirais pas non alors lui non j'ai tous les doublons ça ne m'intéresse plus pareil 100% pareil 100% pareil 100% et lui on s'en bat les steaks voilà l'objectif numéro 1 c'est là c'est le VGTOLSJLR comme d'habitude je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus les amis le petit Genki pouces bleus pour le soutien j'avoue que j'ai claqué déjà pas mal de DS mais finalement quand j'ai dit ouf on commence par un petit bye bye ça ça fait plaisir attendez j'ai vendu peut-être la peau de l'ours non ça va comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos faut faire attention ça m'est déjà arrivé d'avoir vendu la peau de l'ours avant avant de l'avoir tué et de me retrouver sans bye bye et là j'avais le seum incroyable international oh j'étais pas bien pourquoi je retourne sur le portail VGTOLR à la place du Gogeta LR parce que oh Kidbo oh il m'a gâché je commence à le reconnaître parfaitement sa silhouette dire qu'à l'époque j'avais claqué j'avais fait une vidéo j'avais claqué plus de 350 DS et je ne l'avais pas droppé j'avais droppé quasiment aucun SSR et j'ai fini par le dropper sur une single et maintenant j'arrête pas de le dropper j'ai SP10 il y a très très longtemps du coup les deux blanches j'en ai plus besoin et à moins qu'ils nous sortent un jour un Kidbo à l'air mais bon j'ai pas envie de claquer des ressources comme je l'ai déjà dit claquer 2 millions de zéni plus des médailles bronze argenté et doré ah non c'est le seul bon c'est un SSR on prend mais c'est pour les stats les gars mais il finira je sais pas bon j'ai même pas besoin de mettre le canard deuxième multi j'espère que j'aurai pas à refaire une troisième vidéo ça tend sur la gauche les amis c'est pas trop mal l'arc-en-ciel deux signes qui fait plaisir à la famille je vais faire attention prochainement parce que les portails comme ça enfin là c'est exceptionnel oh boine putain le truc qui clignote j'étais à deux doigts de gueuler boine j'étais content de le dropper il y a longtemps mais là c'est mort double SSR on peut pas on peut pas se plaindre quand on a double SSR comme ça même si celui-là j'ai déjà SP10 4 doublons je sais pas de bêtises pareil pour boine ça fout le seum encore une fois s'ils nous sortent un boine l'air je suis pas sûr je préfère claquer des vieux cailles ça va plus vite ça coûte moins cher et parce que les médailles en fait les médailles les plus rares c'est les médailles les grégory ça part tellement vite pareil pour les médailles marron ça part très très vite les médailles argentées aussi ça part assez vite en fait les médailles dorées j'en ai une pelletée là tous les tous les cailloux enfin tous les cailloux nord sud je sais pas quoi là je sais pas combien de fois j'aurais jamais de problème putain deux SSR on peut pas se plaindre on a un bon taux drop là on a plus de là on a 15% là 3 SSR en 2 multi on peut pas se plaindre on peut pas se plaindre même si c'est des doublons alors ce que je voulais dire c'est que en fait même si le portail propose pas mal de nouvelles unités il y a quand même pas mal d'unités que j'ai déjà quasiment maxé avec ces petits comme j'ai dit super végétaux endurants j'aimerais bien avoir des doublons parce que j'ai quasiment 0 doublons un seul doublon de mémoire je sais plus de toute façon j'avais plus d'or pour lui débloquer les compétences mais je crois que j'avais pas de doublons et donc j'ai pas de critique et donc j'aimerais bien avoir de quoi lui donner un peu de stats quand je vois un SSJ3 je me dis forcément c'est pas bon c'est pas bon c'est végéta bon bah ça sera pour le monter sa spé quoi vu qu'il n'a même pas une spé farmable et comme j'ai pas envie de claquer des vieux cueils sur lui bon bah le portail est sympathique comme j'ai dit il propose des nouvelles unités 4 plus le nouveau LR mais bon il y a quand même beaucoup d'unités qu'on a déjà vu voilà boine SV agilité alors là je veux dire qu'à l'époque tout le monde avait rushé maintenant on se retrouve avec je sais pas combien de doublons on a tous 100% je crois le SV bon pas tous pas tous sauf pour les gens qui viennent commencer le jeu évidemment mais ceux qui sont là depuis un an je pense que SV vu qu'elle a été proposée sur plusieurs portails bon c'est la multi gratuite j'espère que Bandai Namco va pas me la mettre j'espère que j'ai déjà droppé des choses sur la multi gratuite mais j'ai aussi droppé souvent enfin j'ai déjà aussi très souvent droppé du vent du sel marin sur la multi gratuite ça tend sur la gauche ça tend sur la gauche les amis après j'ai déjà vu entre temps 2-3 vidéos parce qu'au moins il y a des gens qui ont dit PSG3 PSG3 les amis ça fait plaisir ça fait plaisir on est sûr d'avoir un SSR alors la pression monte ouais j'ai déjà vu dans peut-être deux vidéos de SV LR et de Gojeta LR c'est quand même très très long j'ai déjà dit en vidéo mais c'est quand même très très long 6 tours avant de se transformer oh punaise super beau je n'ai pas 4 doublons mais qu'est-ce qu'il fout là qu'est-ce qu'il fout là bordel de merde il n'est pas dégueu mais qu'est-ce que tu fous là t'es sérieux j'ai plus de chance de dropper un Neo LR que de dropper un Super Bowl il doit avoir un vieux taux drop et le taux drop du LR il n'est pas dégueu 0,6 entre 0,06 non 0,60 plutôt et 0,70 c'est un très très bon taux drop pour un LR c'est du jamais vu même les LR précédents Trunks LR Broly LR et Bojack LR bon on ne peut pas se plaindre celui-là je n'avais pas full doublon il n'est vraiment pas dégueu il est vraiment très très bon même je dirais bon allez c'est reparti les amis on va refaire 3 multi et 4ème offerte j'espère que ce sera la bonne enfin j'espère que ça va s'arrêter là parce qu'il me reste encore le portail gauche même si c'est vrai que je n'ai pas envie de le focus enfin de l'essayer à nouveau à moins que je le drop tout de suite VG2 LR et que du coup du coup je retenterai Gogetta parce qu'en fait les 2 cartes sont identiques c'est quasiment la même chose c'est c'est vrai que c'est à la fois bizarre et aussi frustrant de voir 2 LR bon c'est la première fois qu'ils sortent 2 LR mais ce sont les mêmes cartes la seule différence c'est lorsqu'ils se transforment ils ont même la même la taxe je ne suis un peu plus oh qu'il bouge je te déteste oh j'ai le seum dès que je vois ta gueule dès que je vois le petit truc là le petit courbure oh non Beaujac oh mais toi aussi toi tu me poursuis c'est pas possible t'as un problème avec moi c'est pas possible spédis j'ai dit spédis juste avec les doublons 0k et claqué et j'ai spédis non mais les unités qui ne figurent pas sur le détecteur j'ai tendance à les dropper et j'ai tendance à me saouler tu vois après je ne peux pas me plaindre c'est 2 SSR quand même j'ai un bon de top drop quand même à chaque fois j'ai eu au moins 1 voire 2 SSR le troll donc voilà pour revenir sur Gogeta et VG2LR t'as l'impression que les développeurs ils ne voulaient pas trancher pour dire si l'un ou l'autre est plus fort ils ont exactement le même passif ça tend sur la gauche les mêmes compétences la seule différence comme je l'ai dit c'est quand il se transforme Gogeta il a les dégâts supérieurs sur tous les types pas de transformation enfin pas de SSJ3 et le Vaujac il est là il est là oh putain yes oh je ne l'ai pas recouillu je me suis dit c'est quoi cette forme il est là enfin oh la la oh la la ça fait plaisir le premier LR de l'année 2010 ah non c'est pas le premier attend si si c'est le premier de l'année parce que le Goku SSJ3 Neo LR je l'ai dropé en fin d'année ça fait plaisir oh ça fait plaisir les amis ça fait plaisir j'espère que vous l'avez tous dropé c'est tout ce que je vous souhaite moi les gens qui aiment que les autres ne drop pas je ne comprends pas moi je suis content quand je vois des gens dropper moi ça me fait plaisir donc j'espère que vous avez tous eu le Saint Graal punaise ou double SSR le double SSR qui fait plaisir le petit Goku Kaioken du coup ce sera un doublon je ne sais plus si j'ai dropé en single celui-là parce qu'en fait oui 3 SSR 3 SSR d'accord la roue elle est bloquée je crois que le Goku Kaioken j'ai dropé sur une single Alpha Mosso du désespoir que j'ai fait offline du coup je crois que j'ai déjà un exemplaire ou je l'ai déjà dropé sur une vidéo je ne sais plus du coup je suis sûr d'avoir moi un doublon oh punaise bah c'est bon je crois que le portail oh la 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 on a caché le portail là c'est le 4e SSR est-ce qu'on force est-ce qu'on a la chance là Jean-Michel Minou le Alpha Mosso Jean-Michel Minou il est là il est là et ça fait plaisir les amis enfin oh le soulagement j'avoue que là je comprends La frustration de ne pas dropper La carte qu'on veut Surtout quand on a mis beaucoup de DS Le soulagement Je peux respirer là depuis tout à l'heure J'avais une boule au ventre Le cadenas évidemment Il est là cet enfoiré Enfin ils sont là cet enfoiré Je serais tenté quand même de finir Les 3 multi Comme ça j'ai la multi gratuite Cette carte elle est magnifique En plus là si vous voyez en bas gauche Il y a une deuxième illustration On voit le Goku Kaioken balancer son attaque C'est quoi on va finir On va finir On a 50 DS de multi C'est clairement worth it On sort sur la vague les gars On sort sur la vague un petit doublon Un petit doublon ou un petit SV SV j'ai pas de doublon Ouf le paille paille Je crois que mes prières Ont finalement eu Du succès C'est qui lui ? C'est un go Ah c'est le CJ2 C'est le CJ2 Bon C'est le CJ2 Ok c'est un CJ2 Goku J'en ai une pelletée Toujours pas éveillée Ok Alors pourquoi pas un doublon De Vigito LR Ce serait parfait Pour finir Enfin pour bien commencer l'année Ou un SV Endurance Je dirais clairement pas non Un SV Endurance Parce que Je fais pas des contre-critiques Pour l'instant J'aimerais bien faire des contre-critiques J'ai pas réussi à avoir un doublon Alors après là J'ai droppé beaucoup d'SSR Je pense que là La roue elle a tourné Bon J'ai eu un SSR ici Mais ça m'étonnerait D'avoir une autre Plie de SSR Mais en tout cas Là je suis content Je crois que j'ai aucune multi Sans le moindre SSR Du coup J'ai un taux de drop Supérieur à 10% Je pense là Je dois être à 12% Bon parce que Goku et CJ2 Un doublon quoi Parce qu'arrivée à mon haut niveau J'ai quasiment toutes les cartes en fait Donc Bon Dernière multi Allez Le petit pouce bleu les amis Comme d'habitude Et abonnez-vous Abonnez-vous Ici ça droppe Tu vois ça droppe Et je rends la luck Je rends la luck aux abonnés J'espère Franchement Sincèrement Là je dis pas des conneries Et je le pense sincèrement Quand je vois des gens Me mentionner Brice Moi ça me fait plaisir Je suis content Les mecs Ils ont claqué des DS Ils ont eu leur petit Saint Graal Du coup Ils passent une bonne journée Et moi je passe une bonne journée Quand je vois des gens Dropper du lot Moi je suis content Du coup Moi je suis content Après bon Evidemment Si moi je le droppe pas Je suis un peu triste Mais bon C'est ça C'est fait On va pouvoir passer Peut-être à Gogeta Du coup Comme je l'ai dit Si je le droppe Sur cette deuxième fournée De triple Enfin quadruple multi On tentera une dernière fois Gogeta Et puis on va s'arrêter là Parce que comme je l'ai dit Les deux cartes sont identiques Gogeta M'intéresse moi Parce que Gogeta SG4 en leader Est déjà très bon Je pense pas Que ça soit nécessaire D'avoir deux fois La même carte Oh le petit SV Pour finir Le petit SV Cette vidéo est magnifique On a droppé Quasiment tout ce qu'on voulait C'est magnifique Ça fait plaisir de ouf C'est rare Ça fait plaisir Là j'avoue que Cette vidéo me fait Extrêmement plaisir Là je sais pas quoi Vous dire J'espère que vous droppez Du jour les gars Là je suis comblé de ouf Le LR Plus le SV Je vais pouvoir débloquer un chemin Et le LR Je vais pouvoir l'éveiller Très rapidement Parce que j'ai farmé Les médailles Le petit double De SV Endurance J'ai galéré Pour l'avoir Et finalement J'ai réussi à l'avoir Et puis J'ai pas voulu chercher Bon ainsi J'ai quand même essayé De dropper des doublons J'ai claqué 2-3 singles Mais J'ai pas réussi à dropper Le petit double Parce qu'en fait SV il compte Et en fait Pour le rendre intéressant Il faut lui donner de la critique C'est ça sa force en fait Plus il compte Plus il remonte son attaque Et ça se stack à 100% Et une fois que t'es à 100% Il faut lui donner de la critique Pour qu'il fasse encore plus mal Bon les amis J'espère que Sincèrement Que vous avez droppé du lourd Parce que c'est vrai Que c'est l'anniversaire On a envie aussi D'avoir nos petits cadeaux Moi ça me fait plaisir De voir les gens Réussir à dropper Ce qu'ils veulent Je suis soulagé Là franchement J'ai une boule En moi Dans l'estomac Je vais pouvoir L'éveiller Faire des showcases La team Potala La catégorie Potala Elle est montée d'un cran Parce que bon Soyez honnêtes Enfin on va être honnêtes Kafla C'était pas ça Clairement C'était pas ça du tout En plus Là elle est dépassée Donc je sais pas Si c'est worth it Un jour De l'avoir éveillée Bon après Peut-être qu'avec son éveil Elle sera en copie Mais malgré tout Elle reste quand même Titulaire de la team De la team Catégorie Enfin catégorie Potala Parce que voilà C'est quand même Elle change quand même Les keys Et puis Elle a quand même Des bonnes stats Enfin en tout cas Elle a un bon passif Et bon Elle a plusieurs passifs En fait Enfin bref J'espère que vous êtes Contents aussi D'avoir droppé J'espère sincèrement Vous avez droppé du lourd Sur ce N'oubliez pas De vous abonner Mettez le petit pouce bleu Et puis Et si vous voulez voir Mes personnes de vidéo Vous savez ce qu'il faut faire Vous cliquez sur les playlists Et moi sur ce Je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao